bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un poncho djune au crochet c'est un modèle super rapide et facile à confectionner je vous le propose de la taille xs à 6 xl mais si vous le souhaitez vous pouvez également l'adapter pour une taille enfant la fiche de réalisation est disponible dans la description de cette vidéo ou directement dans le petit en haut à droite je vous invite également à rejoindre mes différents réseaux sociaux youtube instagram facebook tik tok ou encore mon site internet niveau du matériel j'ai utilisé le fil djune de chez loupation au niveau de la référence c'est la couleur 203 ce sont des pelotes de 100 grammes pour environ 300 m pour les tailles xs à s il vous faudra trois pelotes ml 4 xl 2 xl 5 3 xl 4 xl 6 5 xl 6 xl 7 pelotes un crochet numéro 4 et un crochet taille 2,5 ainsi que tout le nécessaire habituel de la taille que l'on souhaite réaliser on va venir faire une machine avec le crochet taille 2,5 donc je vous laisse faire pause et noter les informations pour la taille que vous souhaitez réaliser donc le fil que j'utilise se compose de trois fils un fil lamé or un fil avec les petites boules et un fil un peu plus fluffy donc faites attention à chaque fois à bien travailler les trois fils en même temps pour avoir un rendu joli et harmonieux donc j'ai réalisé 79 maille en l'air plus une on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marque et on vient ensuite réaliser une bride dans chaque maille de notre maille chaînette à chaque fois dans chaque maille on vient faire une bride pour le rang numéro 2 on tourne on commence directement par une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride on met notre petit marqueur un jeté et on va alterner donc on commencera à chaque fois chaque rang par une bride et on terminera toujours chaque rang par une bride on va venir envelopper les brides un coup par l'avant un coup par l'arrière donc là un jeté la bride durant précédent on vient l'avant on glisse le crochet comme ceci derrière un jeter on ramène et on fait une bride normalement un jeté la bride suivante plutôt que de l'envelopper comme ceci par l'avant on va l'envelopper par l'arrière et on fait une bride normalement un jeté la bride suivante on l'enveloppe par l'arrière si vous ne maîtrisez pas les bris de relief avant relief arrière soit vous pouvez aller dans la description de cette vidéo vous pouvez retrouver le lien direct de la vidéo en pas à où je vous montre comment réaliser ce type de bride soit vous pouvez mettre ralentir au niveau de la petite molette un jeté donc on reprend avec une bride en relief avant un jeté on reprend avec une bride en relief arrière et on va alterner comme ça sur tout l'euro et on termine donc par une bride enveloppée par l'avant et une bride normalement dans la maille en l'air que l'on avait marqué au rang précédent on tourne directement et dans la première maille on vient faire une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on déplace notre petit marqueur mais au niveau de la maille en l'air un jeté et cette fois on va commencer par une bride en relief arrière voyez en fait quand les brides se présentent en relief arrière en relief arrière quand elles se présentent en relief avant on les travail en relief avant et on alterne comme ça surtout leur une bride relief arrière une bride relief avant une bride en relief avant et on fait ça sur toute la longueur et on termine forcément par une bride relief arrière une bride normalement on va venir changer de crochet une fois qu'on a terminé laurent numéro 3 on prend le crochet taille numéro 4 et idem on commencera chaque rang par une bride et on pique tout de suite dans la première maille et on vient faire une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première brille et on va venir la marque et on marque la maillot et on va alterner une maille en l'air supplémentaire un jeté on saute une maille on pique dans la deuxième donc c'est facile à chaque fois on sautera les brides en relief avant et on piquera dans les brides en relief arrière dans les deux brins toujours pour venir réaliser une bride une maille en l'air un jeté on saute une maille on pique dans la suivante qui est la bride en relief arrière mais on fait ça sur tout le rang une maille en l'air un jeté on saute une maille on pique dans la deuxième une bride une maille en l'air un jeté on saute une maille on pique dans la deuxième une maille en l'air un jeté on saute une maille on pique dans la suivante une bride et on rappelle surtout leur et on termine forcément par une maille l'air un jeté on saute une maille on pique dans la dernière une brille et on va répéter ça du coup ce motif jusqu'à avoir la taille que l'on souhaite donc là le vent numéro 5 vous allez le répéter encore et encore et encore jusqu'à avoir les bonnes dimensions on commence toujours par une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient marquer la maille en l'air et on alterne donc avec une maille en l'air et là où on a la bride on pique et on fait une bride on vient faire le motif en gris une maille en l'air sur la bride au niveau des deux mailles des bras pardon on fait une bride une maille en l'air un jeté on pique dans les deux brins de la bride une bride une maille en l'air un jeté on pique dans les deux brins une bride une maille en l'air un jeté on pique dans les deux brins une bride et on va donc répéter ça autant de fois que nécessaire pour avoir les dimensions que l'on souhaite pour les tailles xs à m on va crocheter jusqu'à 55 cm les tailles l à 2 xl 63 xl 6 xl 65 cm vaut de l'encolure mais vous allez quand même pouvoir adapter ses mesures pour une taille xs à m je vous recommande de laisser 21 cm l 2 xl 24 3 xl 6 xl 26 cm donc on va venir marquer à chaque fois une bride au niveau de l'encolure ne surtout pas s'arrêter sur une maille en l'air du coup je suis venu mettre mes petits marqueurs est très important on va compter combien de maille on a sauté donc on compte à chaque fois la maille en l'air et l'abri donc ça fait 2 4 6 8 10 12 14 c'est donc juste petit point particulier vous devez forcément avoir un nombre de mailles un père vu qu'on va seulement marquer les brides donc moi par exemple pour une taille m j'ai dû sauter 33 maille pour avoir un total de 21 cm je vais donc devoir faire 33 maille en l'air on va travailler normalement toujours avec le projet taille numéro 4 on va faire une maille serré une maille en l'air on marque la première maille la maille en l'air une maille en l'air un jeté on reprend notre motif jusqu'à arriver à notre marqueur et la dernière bride là où on a notre marqueur donc moi j'ai sauté 33 maille donc je vais venir faire 33 maille en l'air si vous par exemple vous avez sauté 41 maille vous allez venir faire 41 maille en l'air un jeté et là où j'ai mon deuxième marqueur directement une brille une maille en l'air et on repart normalement sur le motif jusqu'à la fin durant et on termine par une bride tourne et on va reprendre donc sur le motif jusqu'à arriver à la machine est avant ça je vous recommande vivement de venir essayer votre bon show pour voir s'il correspond à ce que vous souhaitez c'est à dire que si par exemple vous trouvez que c'est trop large là vous pouvez retirer des mailles et refaire cette étape en sautant moins de mal en revanche si vous n'aimez pas le tomber ou que votre tête ne passe pas vous devez agrandir à cette étape en rajoutant des mâles voilà le but vraiment de des tutoriels que je vous propose c'est d'adapter proche de vos envies les tutoriels voilà ne faites pas si vous voyez qu'au bout d'un moment ça bloque où il ya quelque chose qui va pas envoyez moi un petit mail avec une photo et j'essaye de vous répondre au plus vite mais voilà mais enfin moi ça me tient à coeur il faut que ce que vous faites ça vous plaise et à un moment donné si voilà vous êtes bloqué parce que ça ne correspond pas à votre morphologie ou que vous n'avez vous avez du mal à passer votre tête ou je ne sais quoi moi je vous recommande de pas voilà ne pas poursuivre votre ouvrage un petit mail vous mettez de côté dans une boîte en attendant et vous débutez autre chose comme ça au moins vous n'êtes pas déçu de ce que vous faites parce que moi je trouve ça super important de faire des choses qu'on aime et qu'on apprécie et surtout ben voilà quand on y met du temps du coeur à l'ouvrage je trouve que c'est super important donc c'était la petite aparté et là on va reprendre normalement jusqu'à arriver au niveau de la machine est donc une maille serré une maille en l'air on remet le petit marqueur sur la maille en l'air et on reprend une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride est arrivé à la machine est donc on reprend une maille en l'air un jeu t on saute une maille là il va falloir faire attention que c'est un point fantaisie donc on saute une maille on pique dans la suivante une bride une maille en l'air on saute une maille on pique dans la suivante une bride une maille en l'air un jeu t on saute une maille on pique dans la suivante une bride et on fait bien attention à chaque fois de sauter qu'une maille toute façon vous devez retomber sur votre compte donc c'est facile si vous n'avez pas le compte vous défaites et vous refaites je sais que c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude avec des fils fantaisie de bien se repérer au pire n'hésitez pas à chaque fois à passer un autre crochet pour vraiment voir les mailles voyez comme ceci une là une là une là en comptant que les brins du bas 1 2 3 donc pour la part 32 une maille en l'air un jeté donc je saute la maille ici et je repique sur ma bride jusqu'à terminer mon petit marqueur pour bloquer et maintenant donc ce que nous avons fait donc de l'autre côté ici voyez on va faire exactement la même chose de ce côté sachant que la laurent intermédiaire ici avec la maille en l'air ne compte pas donc je dis une bêtise mais si par exemple pour faire la partie juste avant ici l'en collure vous avez fait 50 ans vous allez faire 50 ans de l'autre côté donc ça se rend là étant le premier dont il vous en resterait par exemple 49 à réaliser et on se retrouve juste à une fois qu'il en a terminé nos motifs en gris au niveau du dos on va refaire la même chose que sur le devant au niveau de nos rangs de bride relief avant relief arrière on va faire un premier rang de bride normalement puis deux rangs successives en refaisant exactement le même motif on va débuter ensemble du coup on se repositionne et directement dans déjà dans la première maille et avec le crochet de l'ennemi on fait une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bris on remet notre marqueur au niveau de la maille en l'air un jeté dans la maille en l'air on pique dans les deux brins une bride et on va faire une bride dans chaque maille donc quand on a une brille directement qui dans les deux brins une bride quand on a une maille en l'air on pique dans les deux brins de la maille en l'air et on fait une brille et on fait ça donc sur tout le rang et ensuite on alternera comme en début de vidéo sur deux rangs bris de relief avant bris de relief arrière une fois qu'on a terminé la bordure du bas on va repartir sur nos côtés donc pour ça on tourne et on va changer le sens de réalisation de notre ouvrage on va venir travailler dans les bris du côté à chaque fois donc là on a terminé par trois rangs bris de relief avant arrière bris de relief avant arrière bris normal on a un deux trois rangs de bris à travailler on pique directement au niveau d'une bride comme ceci et on vient faire une maille une maille en l'air qui compte comme la première bris on vient la marquer au même endroit on fait de nouveau une bride on va venir faire à chaque fois deux bris dans chaque rang donc normalement on va devoir doubler notre nombre de bris de nouveau ici là où on a voyez notre point gris on vient faire de bris à chaque fois on ne travaille que dans les espaces et on est reparti sur deux rangs de bris enveloppés par l'avant de bris enveloppé une fois qu'on a terminé on est reparti sur deux rangs de bris enveloppés par l'avant et de bris enveloppés par l'arrière on commence par une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride on vient marquer la maille en l'air un jeté et de nouveau on alterne une bride enveloppés par l'avant une bride enveloppés par l'arrière et on terminera par une bride normalement et on va donc faire ça sur un total de trois rangs donc là on atteint le deuxième rang on fera ça encore une fois et on viendra faire exactement la même chose sur l'autre bordure et le poncho sera terminé voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut